Les supportrices des U18 féminines de l'USM handball sont aussi là pour intervenir. Et c'est très bien. Voilà, alors est-ce que vous pouvez faire un petit tour pour vous présenter par rapport au sport, à votre âge ? Voilà, est-ce que vous aimez bien ? Moi je m'appelle Jade, je suis en seconde, j'ai 16 ans. Et je pratique le basket depuis 10 ans au club USM ontargie basket. Et cette saison on a fini troisième régionale et je vais laisser la parole à ma coéquipière. Je m'appelle Amira, j'ai également 16 ans, je fais aussi du basket avec Jade dans le même club. On est arrivé troisième en région du classement, on peut venir sa première mais voilà, dommage, on peut gagner le titre, le ramener à la maison. Et aussi également supportrice de USM Montargie handball, toujours présente ici pour supporter nos amis qui m'appellent Anna. Je suis en seconde à Jersey et j'ai 16 ans aussi et je ne fais aucun sport. Votre rapport au numérique en tant que jeune, est-ce que ça vous a intéressé par exemple de voir tout le matériel de studio télé qu'on a présenté aujourd'hui ? Tout le matériel qui est derrière c'est hyper impressionnant parce que c'est tout un truc, c'est même pas qu'une caméra, c'est plusieurs générateurs et c'est vraiment intéressant de tout voir. Qu'il y a le collègue qui fait comme ça avec la machine et c'est vraiment tout intéressant. On va tout bouger alors que le caméra ne bouge pas, c'est l'objectif qui bouge, voilà. Il est foulant. Moi pareil, je trouve ça impressionnant, tous les fils à côté, là vous ne voyez pas mais c'est vraiment, c'est complet, il y a tous les, franchement les écrans, je suis arrivée, je me suis dit bon c'est vraiment un truc vraiment sérieux quoi. Et en vrai franchement je trouve que c'est vraiment une expérience de faire un truc comme ça et je pense que, enfin j'espère que des personnes verront cette vidéo pour qu'elles puissent venir faire du sport si elles en font pas ou venir faire du handball ici ou quoi. Par rapport au numérique, nous personnellement pour le basket on a une application qui s'appelle la FFBB, Fédération Française de Basketball. Et en fait on l'utilise pour regarder les matchs du week-end, etc., voir les résultats. Il y a des catégories par exemple, les probés, il y a les nationales, les régionales, toutes les coupes, etc. Et grâce à ça on peut voir les résultats des grandes équipes, des équipes comme nous, régionales, etc. Et je pense que c'est très très utile. C'est très impressionnant, mais ça se voit qu'il faut être passionné pour faire ça parce que ça doit prendre du temps et de la patience. Est-ce que vous auriez envie plus tard de pratiquer un métier en rapport avec le numérique ou l'audiovisuel ? Personnellement si mon projet professionnel ne marche pas, vraiment oui parce que c'est hyper intéressant de filmer les paysages. Moi personnellement j'adore filmer les paysages, prendre les vidéos, même les gens interviewés, c'est aussi intéressant, bien aussi. Et il faut aimer, moi j'ai commencé à acheter un objectif de caméra pour commencer à filmer toute seule et c'est hyper bien. Et aussi pour filmer mon sport, le basket, prendre en photo les gens de mon équipe, de mon club, parce qu'il y a aussi un photographe qui prend des photos, vidéos. Et c'est intéressant de voir le sport aussi, de prendre en vidéo, photos, les poster sur les réseaux, l'Instagram du club ou même sur internet ou si vous passez au journal. Moi pareil, je me suis aussi un peu intéressée au métier par rapport à la photo, aux caméras. J'ai aussi acheté un appareil parce que je trouve que c'est vraiment un moyen de garder des souvenirs. C'est autre qu'un téléphone parce qu'avec l'appareil photo, vraiment tu prends que des photos, des vidéos et tu regardes les vidéos, tu es nostalgique. Mais du coup moi aussi je m'étais un petit peu intéressée au métier de photographe, parce que mon père aussi est photographe. Mais ce n'est pas si sûr, mais je pense que comme activité, comme loisir, je prends souvent des photos de tout, mariage, franchement je suis un petit peu multifonction. Mais voilà, et du coup je trouve que vraiment l'audiovisuel c'est vraiment un domaine vaste. On peut vraiment avoir beaucoup de métiers passionnants. J'aimerais faire des études de sciences, etc. Mais faire des vlogs ou quoi que ce soit, genre photos, ça m'intéresse. J'aime bien garder des petits souvenirs comme ça. Est-ce qu'il y en a une qui veut ajouter quelque chose de plus ? De la bulle pour le basket ! Du coup, comme on a dit, dans 8 régions, à USM-Ontargie, le problème nous montre un partenaire sponsorisé nos maillots. Et en septembre commence l'inter-région pour nous qualifier. Du coup, il faut des nouveaux maillots parce que nos maillots sont assez vieux et assez petits pour des joueuses parce qu'on grandit. Et s'il vous plaît, un partenaire, un sponsor, on a besoin pour nos maillots. Voilà, et on a assez un bon club, des bonnes joueuses de l'équipe. Venez à USM-Ontargie ! Basket ou handball ?